hello tout le monde everybody comment allez vous bien je viens vers vous aujourd'hui avec la confection d'étiquettes pour un calendrier de l'avant je vais vous montrer avec une certaine taille parce que je compte offrir ces étiquettes à des personnes qui n'ont pas forcément silhouette et qui donc pourront découper ce motif avec une perforatrice de 2 pouces de large une perforatrice ronde entendons nous bien la première chose que j'ai fait c'est que j'ai fait une vous allez comprendre pourquoi j'ai fait une photo des petits sacs en papier que j'ai fait pour mon calendrier de l'avant parce que je voulais avoir ce rouge là donc on est bien d'accord qu'on n'aura pas spécialement le rouge vraiment celui là mais mais on aura un rouge qui en est fort approchant en tout cas donc j'ai fait la photo je l'ai fait glisser sur mon donc j'ai prise de mon bureau j'ai glissé comme ça elle est apparue en très grand alors je l'ai diminué 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 pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci première astuce comment travailler en pouces quand on est mis en centimètres et bien vous allez dans le petit la petite rouelle ici et ici vous mettez pouces ok et nous sommes maintenant en pouces vous le voyez apparaître ici très bien très bien on va tracer un rond un disque pour tracer un disque on a cliqué sur l'ellipse on tient la touche majuscule enfoncé oui bien je recommence ellipse je pousse sur ma touche majuscule et je tire oui là il ya une autre couleur qui se met mais ne vous inquiétez pas c'est pas ça qui devrait arriver voilà on tire n'importe quelle dimension on s'en fiche on va ici dans on clique sur le petit cadenas pour fermer et on met ici le chiffre de enter et j'ai donc un disque qui fait deux pouces pour la couleur maintenant c'est parce que je viens de travailler sur une autre couleur qu'elle apparaît là ne vous inquiétez pas on a notre disque qui est sélectionné puisqu'on voit qu'on a notre petite poignée verte on va sur la touche contrôle ou bien on va ici je vais montrer ça plutôt on prend la pipette et on va se mettre dans le rouge que l'on aime bien j'aimerais bien qu'il soit voilà bien foncé pour ça que j'ai cliqué comme ça si ce rouge vous plaît et que vous voulez vous voulez le garder vous allez ici dans votre comment votre palette trame couleurs voilà je vais y arriver je suis pas encore bien réveillé je crois vous ajoutez donc moi je l'ai déjà installé ici mais vous ajoutez une nouvelle palette vous lui donner un nom par exemple noël ok et là attendez voir on va dans les options avancées et on voit que notre couleur elle est bien là avec ce code couleur qui est le 92 14 17 pour ceux que ça intéresse il vous suffit de faire plus voilà et attendez voir oui elle est là elle est là voilà et si vous voulez en rajouter des autres il vous suffit d'aller sur le plus et la couleur qui a été sélectionné viendra se mettre ici donc la prochaine fois regardez vous allez aussi le retrouver ici la prochaine fois que vous voudrez utiliser cette couleur et bien attendez je crois que normalement il semble qu'on pouvait voir le nom quand même non il chipote c'est parce que je filme voilà le nom apparaît zade 20 pour moi ici au dessus et celle ci oui enfin vous avez compris quand je filme c'est toujours compliqué mais donc vous pouvez retrouver le nom on va voir ici comment ça marche zade 20 et celle là noël 20 voilà ok mais bon voilà qu'est ce que j'allais dire d'autre mais rien je crois rien on a nos couleurs on est bon maintenant moi ce que j'aimerais bien c'est mettre un peu de fioritur à cette affaire donc je vais sur ma fenêtre ici ma fenêtre de contour et je vais lui dire fais moi un décalage interne et fais moi encore un décalage interne voilà et celui là un peu voilà comme ça je vais bouger mon rond rouge non pas facile la touche z pour faire apparaître la loupe comme ça on voit ce qu'on fait je vais sur mon goût je le mets de côté et ceci voilà je vais en faire envers avec mon clic droit un tracé composite ça devient plus deux cercles superposés mais ça devient un anneau que je vais directement colorisé en blanc et dont je vais ôter la ligne de découpe puisque c'est quelque chose qui va pas se découper voilà donc je sélectionne tout le bazar et je vais ici pas avec le rectangle autour juste la cible tout tenu voilà clic droit groupe et pas tracé composite parce que si je fais un tracé composite j'ai à nouveau tous des anneaux ma petite astuce vous vous en souvenez peut-être c'est que j'aime bien d'ajouter une zone de sécurité comme je l'appelle qui va être une zone qui va permettre que si jamais ma silhouette est légèrement décalé au découpage et bien j'ai pas tout perdu on verra pas le blanc donc pour ce faire je vais ici sur ma fenêtre mais j'y suis ma fenêtre de contour voilà j'ai rajouté un contour que je vais coloriser dans cette couleur là d'accord mais qui ne devra pas être découpé on est bien d'accord puisque c'est une impression supplémentaire on va dire j'imprime du rouge en plus et quand je vais sur envoyer la sur ligne surtout sur ligne les amis ce que dit tout le temps vous voyez que ça ne va découper que mon disque de départ qui est un disque de 2 pouces voilà n'oubliez pas une fois que vous avez fini d'ailleurs vous pouvez le faire maintenant puisque on en a fini avec ça on va dans la fenêtre design n'oubliez pas de vous remettre en centimètres sinon la prochaine fois vous allez être surpris voilà on n'a plus besoin des pouces maintenant on revient à quelque chose qu'on connaît ensuite pour voir combien on peut en mettre sur la page puisqu'on va faire un print and cut ce qui veut dire imprimer et puis découper on va se mettre déjà ici en a4 enfin moi je n'ai qu'une imprimante à 4 je vais cliquer afficher les limites d'impression afficher les lignes de découpe je vais ici j'active mes repères je reviens à une taille normale voilà donc tout ça clique droit groupe et voilà donc théoriquement si je fais un calendrier de l'avant il m'en faut 24 ah oui j'oublie de vous dire pour dupliquer c'est très facile vous faites contrôle ou bien comment tu vends que vous avez un pc ou un mac vous le maintenez enfoncé touche vers le bas hop 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 avec mes flèches voilà 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 comme j'ai une zone de sécurité comme je l'appelle je peux vraiment les rapprocher c'est pas un souci celui là je le duplique à droite ok je vais prendre ces trois là contrôles ou bien comment de flèche vers le bas et je vais le bas non la dernière ligne c'est non donc 3 6 9 10 11 oui voilà quoi je peux je devrais le faire en trois fois si vous voulez des étiquettes plus petites puisque vous découper à la silhouette vous pouvez les faire un poil plus petit alors pour ce faire vous sélectionnez tout hop 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 et puis vous en reprenez et vous les remettez pour ne fut ce qu'arrivé à 12 quoi si vous découper à la silhouette mais c'est pas embêtant puisque vous n'êtes pas dépendant d'une perforatrice qui est une certaine taille je le suis pour ma part ok d'accord voilà je le suis donc donc voilà j'ai appris un petit peu d'avance et je vois que j'ai fait une erreur oui vraiment voilà attendez celui là il n'est pas juste ok comment ai-je fait tout simplement je suis allé sur l'outil texte voilà je me suis mise ici j'ai tapé le chiffre ben maintenant je vais mettre un maintenant bravo et marie tu parles bien maintenant je vais mettre un 6 je le sélectionne et je choisis la police que dont je vous mets le lien si vous l'aimez bien elle s'appelle my underwood je vous mets le lien dans la barre d'infos enter voilà et je vais la mettre ici dans la couleur blanc et je lui mets un contour parce que je trouve qu'elle est un peu fine à certains endroits et si je veux que ça donne bien ben voilà je mets le contour en blanc aussi donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer donc commande ou bien contrôler les flèches de droite 1 oui je filme alors il est lent voilà donc j'en prends 1 hop 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 et là je mets 7 voilà je le prends et je vais mieux m je vais mettre mon six sous et donc je suis voilà ah oui vous avez vu sans doute ou qu' il ya des repères bleus voyez qui je l'avoue sont assez géniaux alors pour les avoir d'abord il faut installer le dernier logiciel silhouette qui est arrivé autrement dit le 4.4.2 170 voilà et dans ici dans le quadrillage vous devez cliquer ici sur autoriser le snap smart snapping pardon c'est ce qui vous permet d'aligner bien vos chiffres en fonction de vos formes etc ça je dois dire que j'aime assez j'aime assez voilà donc bon écoutez ça n'a rien de bien chinois donc vous faites tous vos chiffres comme ça maintenant imaginons que je veuille faire le 21 je veux d'ailleurs fait le 21 oui non c'est bon j'allais dire si il est un peu trop grand il vous suffit de de le ratailler en allant sur un des petits carrés mais bon je trouve que ça va voilà et donc ben voilà vous faites vous faites ainsi tous vos chiffres et une fois que c'est fait vous imprimez et oh là là vous imprimez tout ça et vous découpez mais alors je voudrais faire une grande mise en garde vous voyez apparaître dans vos yeux un grand triangle attention je vois pas mal de personnes qui ont qui viennent d'acheter des machines silhouette ou que ce soit portrait ou caméo et qui veulent faire des print and cut et qui sont dans une colère noire parce que leur papier ne se découpe pas bien elles ont tous faits ont tout imprimé etc de grâce de grâce de grâce fait des tests de découpe tout simplement par exemple un rond avec une étoile dedans mais fait des tests de découpe avant d'imprimer puis de découper assurez vous que vous avez les bons réglages parce que c'est un peu dommage vraiment de de perdre du papier et de l'impression parce que l'encre c'est pas bon marché c'est un peu dommage donc voilà eh bien je vous souhaite bon amusement bonne chance je suis curieuse de voir ce que vous avez fait j'en profite pour vous faire la publicité pour les ateliers de noël puisque ce petit atelier ce micro atelier que vous venez d'avoir gratuitement eh bien il va y en avoir toute une série y en a déjà deux qui ont été lancés je vais vous mettre l'adresse du bloc de noël dans la barre d'infos mais il existe aussi et ça il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait encore il existe aussi des ateliers en ligne tous les payants bien sûr puisque c'est maintenant mon métier ce sont des ateliers qui reprennent point par point toutes les fonctions du logiciel si vous êtes débutante ou si vous cafouillez que vous ragez sur votre machine eh bien rejoignez nous on fait ensemble un petit classeur de référence et vous allez voir c'est sympa donc il ya deux choses les ateliers de noël et là ce sont vraiment toutes des réalisations où on utilise des choses des fonctions du logiciel que l'on revoit ou que l'on utilise un peu différemment et ça c'est rien que pour noël et il ya quelques ateliers et tandis que l'autre c'est quelque chose qui est plus profond on va vraiment en profondeur pour chaque chaque petite icône du logiciel silhouette on n'a pas encore fini 1 on a déjà fait pas mal de leçons donc tous les liens sont dans la barre d'infos et je voulais dire un petit truc je ne sais plus maintenant ah oui oui question qui m'est très souvent posée ces ateliers sont accessibles à vie pouvez y aller autant de fois que vous voulez quand vous voulez c'est pas un souci ce sont des vidéos et dans le mail vous recevez les liens pour les vidéos et les liens aussi pour les polices de caractère les images à télécharger etc etc parce que bien sûr vous recevez des fichiers gratuits aussi eh bien voilà je vous embrasse je vous dis à bientôt allez-y fête et noël on va essayer d'oublier ce que vide là et de penser à des choses joyeuses je vous embrasse merci pour votre fidélité